Amis supporters bonjour, débrief du match intéressant à suivre qui se tenait hier à 18h30 entre le RB Leipzig et l'Everkusen. J'ai pas pu sortir la vidéo plus tôt car il y avait le match de Coupe d'Afrique des Nations après entre la Tunisie et le Mali qui se tenait à 21h et il fallait que je mange aussi accessoirement entre les deux. Mais bref, cette rencontre qui voit donc les visiteurs l'emporter 3-2 devant les quelques 3000 supporters qui ont fait le déplacement dans l'ouest de l'Allemagne pour assister à cette rencontre et on va revenir ensemble sur cette bonne victoire malgré tout pour l'Everkusen, un peu en demi-teinte quand même car la première période a peut-être pu mettre des doutes dans la tête du Bayer étant donné que le RB Leipzig a plutôt dominé cette première mi-teinte. Domination du RBL comme je le disais dans cette première mi-teinte qui met un gros pressing dès l'entame de match et qui se crée les actions les plus dangereuses et des difficultés notamment pour le Bayer du côté droit de la défense qui était occupé par Jeremy Frimpong qui a plutôt un profil de latéral offensif donc défensivement il avait un petit peu du mal à se situer et à faire les retours et globalement le RBL planchait là-dessus pour mettre en difficulté l'Everkusen sur leurs actions offensives et aussi des difficultés dans l'axe de la défense avec un Yonatan Ta qui avait du mal à se situer sans ces deux compères habituels Tapsoba et Kosounou qui sont partis tous deux à la Cannes et peut-être qu'il va falloir recruter dans cette défense sur ce mercato d'hiver car en plus des départs à la Cannes on a la blessure de Jeremy Frimpong et ça commence à devenir un casse-tête pour Xavi d'autant que Yonatan Ta sera suspendu il me semble pour le prochain match pour cause de carton jaune il en reçoit encore ce soir donc peut-être des pistes à creuser parce que ça commence à être compliqué d'avoir une charnière défensive en tout cas pour Xavi et la stat donc à retenir qui est significative des difficultés que rencontrait le Bayer dans cette première période c'est qu'il n'y a pas eu un seul tir avant la 15e minute de jeu tant le RBL contrôlait le ballon et les actions donc défensives en tout cas dans la ressortie de balle que pouvait avoir le Bayer qui pouvait leur mener sur une action offensive étaient difficiles à mettre en place dans le jeu court qu'ils ont l'habitude de nous proposer tant le RBL en fait allait chercher haut dans le pressing et ça mettait en tout cas en difficulté le Bayer dans les ressorties de balle Petite analyse tactique maintenant le positionnement de Simon ce qui a fait mal dès le début du match là on n'est même pas sur l'engagement en fait on le voit tout de suite demander le ballon dans l'entrejeu en tout cas et il s'est rendu très disponible et commencer un match comme ça où on le voit dès l'entame lever les bras on sentait qu'il avait envie de faire un gros match et d'ailleurs il fait un très gros match mais voilà déjà dès l'entame il était en tout cas il voulait se rendre disponible pour son équipe et quand je parlais donc du pressing sur cette deuxième action on a une mauvaise relance de David Rome et une récupération pour le Bayer et tout de suite le pressing qui est mis par le RBL grosse intensité à la récupération du ballon et là on le voit tout de suite on est à la 23ème seconde de jeu et on a tout de suite une combinaison du Bayer qui est arrêté par le gros pressing mis par le RBL dès l'entame de match on parlait donc d'un Simons très disponible super course, super ballon donné en profondeur et je parlais du problème en tout cas de positionnement de la défense centrale avec Jonathan Tan notamment et là on le voit un petit peu sur le reculoir on ne sait pas trop où il doit se mettre et derrière il y a aussi un espace laissé qui est trop important qui va permettre notamment de glisser pour Xavi Simons le ballon entre les deux défenseurs centraux et ça n'amènera pas le but de l'ouverture du score mais en tout cas l'attaquant du RBL est couvert du hors-jeu et le problème de positionnement s'est fait ressentir dès l'entame de match parce que finalement on n'est qu'à la 4ème minute de jeu et on voit déjà ce problème un petit peu dans la façon de couvrir en tout cas les actions offensives du RBL conclusion donc de cette première mi-temps on a un retour au vestiaire 1-0 c'est d'ailleurs Simons qui va ouvrir le score d'un magnifique enchaînement technique je ne peux pas vous mettre l'enchaînement pour des raisons de droit bien évidemment mais je vous conseille d'aller voir le résumé du match tellement le but est beau et ça fait plaisir de voir vraiment des buts comme ça et des enchaînements techniques à ce niveau là c'est un but vraiment extraordinaire et l'un des plus beaux que j'ai vu pour le moment cette saison en tout cas passage maintenant à la 2ème mi-temps comme la première mais en faveur de l'Everkusen 2 mi-temps, 2 ambiances avec un passage maintenant au contrôle du match un peu plus en faveur de l'Everkusen même si le RBL arrive à repasser devant en tout cas au score on va y revenir juste après mais bon c'est Jonathan Tella qui va égaliser à la 46ème sur un petit problème de marquage pour le RBL qui n'a pas été irréprochable défensivement surtout en 2ème période mais tellement ils étaient forts en fait offensivement sur la première mi-temps qu'ils se sont dit que finalement voilà ils arrivaient quand même à contrôler ce match mais le RBL quand même va procéder en contre étant donné qu'ils n'arrivent plus à avoir le ballon et c'est ce qui a fait un petit peu douter peut-être le RBL et c'est d'ailleurs sur ce contre-là qu'ils vont réussir à repasser devant au score sur une erreur aussi du Bayer qui a cherché en fait à combiner à deux sur un corner c'était vraiment pas la bonne idée de faire ça et finalement c'est Xavi Simons à la baguette encore une fois sur cette erreur de combinaison de Leverkusen il va trouver une ouverture et permettre en tout cas au RBL de repasser devant c'est pas lui qui sera auteur de la passe décisive mais en tout cas c'est de lui c'est grâce à lui et la remontée de balle qu'il va faire que le RBL va pouvoir repasser devant et donc à noter aussi dans la deuxième période et c'est ce qui fait un petit peu les demi-temps en deux ambiances c'est le retour de Florian Wirtz que l'on arrive à beaucoup mieux trouver dans le jeu de Leverkusen ce qui fait qu'en fait après le 2-1 c'est plutôt Leverkusen qui a le pied sur le ballon et ils acculent complètement offensivement le RBL qui en fait se retranche dans sa moitié de terrain mais malgré tout et malgré toutes les difficultés rencontrées par le Bayern dans ce match dans le jeu en tout cas parce que même s'ils ont le pied sur le ballon le RBL dans le contrôle en tout cas défensivement arrive à éteindre les actions dans le jeu de Leverkusen et il faudra donc deux buts sur corner et c'est peut-être la seule analyse tactique qu'on peut faire de la deuxième mi-temps c'est les deux buts sur corner sur des problèmes de marquage un petit peu quand même du RBL qui vont permettre donc à Leverkusen de gagner cette rencontre dans un premier temps Yonatenta qui va s'élever plus haut que tout le monde pour revenir à deux partout on est à la 62ème minute de jeu et donc le troisième but et le but victorieux à la 90ème minute de jeu presque 91ème et c'est encore un problème un petit peu de marquage même si j'ai revu les images du résumé du match quand même pour pouvoir prendre les captures je me rends compte que finalement c'est en fait super bien joué pour Leverkusen parce qu'ils sont encore une fois dans le mental plus fort même s'ils ont un match compliqué ce soir et bien ils arrivent encore une fois collectivement à repasser devant et je pense que c'est vraiment ça plus que mettre au crédit les problèmes de marquage du RBL parce que dans l'ensemble franchement en revoyant les images je pense que ils sont pas non plus enfin c'est pas catastrophique c'est moins pire je dirais presque l'alignement défensif du Leverkusen sur la première mi-temps notamment donc voilà je pense que surtout la victoire elle est à mettre au mental de Leverkusen cette saison qui fait que c'est une équipe qui est très dure à jouer et même à l'extérieur là dans le dans le stade du RBL et bien finalement voilà ils arrivent à l'emporter et on va y revenir juste après en conclusion de la vidéo mais prendre une belle avance au classement en tout cas qui leur permet d'être toujours leader de cette Bundesliga à l'heure actuelle conclusion de la vidéo donc avec le petit tour du côté du classement comme je le disais puisque Leverkusen avec cette victoire prend 7 points d'avance sur le Bayern Munich qui joue cet après-midi face au Werber-Brem mais et en milieu de semaine aussi face à l'Union Berlin deux matchs qui sont largement à la portée des Mancuniens mais attention quand même au faux pas parce que Leverkusen gagne face au concurrent direct en plus puisque Leipzig avant cette confrontation est 3ème au classement juste devant toute garde si je dis pas de bêtises mais j'ai un doute à savoir s'ils sont 3ème ou 4ème il faudra que vérifier peut-être cette statistique là mais bon voilà c'est un peu une désillusion quand même pour Leipzig qui se fait revenir au score à la 90ème minute de jeu le point du match Chenuel aurait peut-être été plus intéressant pour eux mais comme je le disais Leverkusen en fait est trop fort cette saison et il faudra vraiment faire attention au Bayern à ne pas faire de faux pas dans ces deux rencontres là même si comme je le dis je pense que face à Brem et à l'Union Berlin c'est plutôt des équipes de fin de championnat et avec des difficultés en plus cette saison donc je pense que voilà sans aucun doute le Bayern va prendre les 6 points et ils reviendront à 47 points à 1 point de Leverkusen mais tout de même on sait jamais un match c'est 90 minutes un match nul et finalement ce serait un mauvais résultat pour le Bayern dans cette course au titre en tout cas les amis merci d'avoir suivi cette vidéo vous connaissez la chanson maintenant on s'abonne on laisse un petit like et moi je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures à bientôt à bientôt à bientôt